Musique Tous les 21 octobre de chaque année, les Burundais commémorent l'assassinat du président Melchior Ndadaïe, héros de la démocratie. A Bujumbura, les cérémonies du 22e anniversaire de cet assassinat ont débuté par une messe d'action de grâce à la cathédrale Regina Mundi, célébrée par Mgr Archevêque Evariste Ngoia Goyer. Les hauts cadres du pays, ainsi que la plupart des diplomates accrédités à Bujumbura, étaient présents. Après la messe, ces hauts dignitaires se sont rendus au Monument des Martyrs de la Démocratie pour la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du président Ndadaïe ainsi que sur celle de ses proches collaborateurs assassinés dans la nuit du 21 octobre 1993. La famille Dufendadaïe se souvient toujours de l'héritage de ce héros de la démocratie, le respect des droits de l'homme, l'amour fraternel et le développement économique. L'héritage que j'ai de lui, c'est que je suis toujours épris de la paix et je cherchais toujours à ce que les gens puissent cohabiter dans la paix et dans l'égalité et les gens qu'ils se respectent. Je voyais en lui quelqu'un qui avait des pressentiments d'éduquer et d'être toujours au-devant des problèmes. Sarwania Frodébou, le parti du président Ndadaïe, retient les bonnes œuvres du président comme exemple à suivre. Il se basait sur d'abord le respect des droits humains, il se basait également sur les médias, l'existence des médias, il se basait également sur l'existence de la société civile engagée, il se basait sur l'existence des partis politiques et qui fonctionnent convenablement, il se basait également sur l'état de droit, il se basait également sur la bonne gouvernance, il se basait également sur l'unité de Baroun. Par rapport à la situation politico-sécuritaire qui prévaut au Burundi, le parti Sarwania Frodébou demande qu'il y ait un dialogue franc. Nous demandons à ce qu'il y ait un vrai dialogue pour ne pas échapper à certaines questions qui hantent la vie de la nation. Le problème Burundi, c'est un problème politique, même les solutions, c'est des solutions politiques. Madame Laurence Tadaye, l'épouse de ce président, disparue tragiquement, ainsi que ses enfants, n'ont pas pris part à ces cérémonies à cause de la crise qui s'écoule au pays, a annoncé le porte-parole du parti Sarwania Frodébou, Fenias Nigaba. Le président Mekyo Ndadaye, héros de la démocratie, est mort assassiné au palais présidentiel, avec différents au cadre du pays à cette époque. C'était le 21 octobre 1993 et jusqu'à présent, les commanditaires ne sont pas encore traduits en justice.